Vous avez sans doute reconnu le générique de la série Harry Bosch qui est passé récemment sur France 3 tiré des romans de Michael Connelly. Et quand j'ai vu ce générique, je me suis lancé un petit défi, je me suis dit alors est-ce qu'avec mon petit logiciel de montage shortcut, je vais arriver à faire un tel effet ? Et bien on va essayer de voir si on y arrive. Alors voici la page d'accueil de Shotcut, on va ouvrir une piste vidéo et on va glisser une photo, n'importe quelle, une photo que j'ai prise au hasard dans mes bases, une photo d'un train au bord du canal et on va voir les effets dont on dispose dans Shotcut. Alors on va dans les effets vidéo, les filtres, ils appellent ça dans Shotcut et j'ai miroir. Et vous voyez les miroirs, et bien c'est une glace verticale. on a la photo dans l'un sens, nous dans l'autre. Et on a autre, un autre effet qui s'appelle Retourner et là, c'est plus intéressant. Voilà ce qu'on peut faire avec l'effet Retourner. Alors, on va supprimer cette photo et on va ajouter, on va mettre à la place un extrait du générique et on va lui mettre l'effet Retourner. J'ai choisi cet extrait où il y a une parfaite, quasiment parfaite symétrie. Alors, je cherche Retourner. Et voilà. Et bien, vous voyez qu'il ne se passe quasiment rien. Il y a simplement le texte qui est à l'envers. On enlève cette vidéo. Et on va remettre la photo, tout à l'heure. Voilà. On la sélectionne, il faut qu'elle soit entourée de rouge. Et ensuite, on prend le filtre le plus classique, Taille et Position. Alors, je fais en sorte, en cliquant sur Remplissage et Centre, que ma photo soit bien au milieu. Et j'applique le filtre Taille et Position en mettant à moitié, c'est-à-dire 540 ou moins 540 la photo, puisque je suis en 1080. Et là, vous voyez que je ne réduis pas la photo. Je déplace simplement la photo sur une moitié supérieure ou une moitié inférieure de l'écran. Et ce qui fait que je ne vais pas pouvoir couper la photo entre les deux. Si je réduis par les angles, je vais réduire la photo en largeur, ce que je ne veux pas. Alors, je fais la même chose sur une deuxième piste vidéo. Vous voyez, c'est exactement la même photo. Et là, vous voyez, j'ai deux vues du canal. Même si je change de position, je ne sais pas si c'est satisfaisant. Alors, je vais vous montrer un extrait de ce que j'ai fait. Je suis arrivé à faire. Je ne suis pas du tout satisfait avec une vidéo d'un train qui passe. Vous allez voir. J'ai changé, j'ai retourné. C'est pas... Alors, voilà la vidéo. Vous voyez, bon... On ne peut pas réduire la taille. Bon, j'ai nettoyé, j'ai enlevé les deux vidéos. Et en cherchant dans les filtres, je trouve crop rectangle. On va essayer ce crop rectangle. Je l'ai essayé. Je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà, je prends une vidéo. Alors, c'est un train qui passe. Rien de spécial. Voilà. Je sélectionne cette vidéo, donc. Et je cherche le filtre crop rectangle. Et là, je vais pouvoir réduire, vous voyez, je peux réduire de moitié ma vidéo sans changer la taille en largeur. Ce qui est beaucoup plus satisfaisant que le filtre taille et position. Voilà. Alors, je mets 540. Et j'ai exactement la moitié de l'image. Alors, j'ouvre une autre piste vidéo. Je mets la même vidéo exactement au même endroit. Je sélectionne. Je déplace pour voir exactement ce qui se passe. Parce que sinon, on va voir la première piste vidéo. Voilà la deuxième piste vidéo. Je cherche le crop rectangle. Je sélectionne. Et tout à l'heure, j'avais mis 540. Si mes souvenirs sont bons. Là, je vais mettre moins 540. Je mets les deux. Qu'est-ce qui se passe ? Ah tiens. On voit la même chose les deux. Je déplace. Je vais déplacer. Ah ben non, je ne vois qu'une piste. Je déplace. Ah oui, je déplace. Là, je vois la piste d'en bas. Et là, je ne vois pas la piste d'en haut. Alors donc, le noir, le noir que je laisse dans la première piste, eh bien, cache la deuxième piste. Comment faire ? Il va y avoir une solution. Alors, j'enlève les deux vidéos. Je remets la même. Et je vais rechercher. Crop rectangle. 540 en X. Voilà, j'ai le bas. Mais je vais m'intéresser à ce padding color. Et en canal alpha, je vais mettre 0 au lieu de 255. Et là, je vais avoir de la transparence. Vous voyez, j'ai mis la deuxième piste vidéo en dessous. Et on la voit en entier. Parce que, il y a une première moitié, c'est la piste vidéo. Et l'autre, c'est celle d'en dessous. Donc, je mets crop rectangle. Je sélectionne le canal alpha à 0. Pour qu'il y ait de la transparence. Maintenant, je cherche retourner. Je vais sauter. Le voilà. Eh bien, vous voyez, ça y est. C'était tout simple. Et alors maintenant, si je mets la vidéo. Vous voyez, le train. La voilà en vrai, la vidéo. En grand, à bonne allure. C'est quand même pas mal. Un peu mieux qu'avec taille et position. Le problème dans cette vidéo, c'est que ça a été filmé sans pied. Et donc, on tremble toujours sans stabilisateur. Alors, j'ai refait exactement la même chose. Mais avec une autre vidéo qui a été prise avec un pied. Alors donc, la vidéo d'en haut, je mets crop rectangle 540. J'ai même mis 560 et padding color à 0, naturellement. Et la deuxième vidéo, je mets retourner et crop rectangle. Je le laisse comme ça, étant donné que le haut va être recouvert. Et vous voyez l'effet que ça fait. Là, j'étais à 560. J'ai un peu décalé le centre. Voilà trois vidéos faites avec des vidéos trouvées gratuitement sur internet. Une vue de Saigon, traité deux fois, mais un peu différemment. Et une autre vue, une vue de New York, plus en haut. C'est quand même pas mal comme effet. C'est parti. 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 C'est parti.